Le sourire des vainqueurs, c'est vrai que ça y est, c'est fait. Pas de surprise, tu l'as gagné ce titre. Pas de surprise, à Genève j'ai une sacrée surprise, une mauvaise surprise même, qui s'appelait Vince Frizi. C'est vrai que ces deux semaines ont été super longues pour moi. Je pensais arriver avec un gap de points nécessaire pour me reposer deux semaines en avance. Mais au final je suis reparti au boulot, physiquement, techniquement. On a fait du développement pour 19, pour 18. Ça m'a permis de rouler énormément et au final ça a payé. On a vu que je suis beaucoup plus loin de Grégory en chrono. Hier j'ai pris une pole et la victoire de manche hier soir. Maintenant on va rester focus parce que c'est une fin de saison. J'ai 29 ans, je pense que je peux encore gratter quelques titres. Mais voilà, dans les dix prochains jours il faut pas me chercher, je vais manger ce que je veux et j'en peux plus. Bon, belle finale, deux belles soirées à Amneville. Ouais, deux belles soirées c'est sûr. Tu peux pas faire beaucoup mieux à part un et un. Mais quand tu as un titre en jeu, j'ai failli l'hypothéquer sérieusement à Genève en voulant jouer devant. Maintenant, voilà. L'important c'était de ramener ce troisième titre consécutif à Suzuki JPM. Voilà, c'est un titre qui a une bonne saveur parce qu'on a bossé cette saison énormément avec le team. David, mon recano, ma copine Sophia. Et là, finir à m'accompagner avec le team sur une victoire, c'est la meilleure façon de les remercier. Et je remercierai jamais assez ce team qui m'a pris il y a trois ans où j'avais plus de contrat et j'étais un petit peu à acheter ma moto, rouler un coup en GP, un coup là, un coup là, sur des marques différentes. Et ils m'ont récupéré, ils m'ont ramené au haut niveau et je ramène trois titres à ce team Suzuki JPM et je remercie à GP et tous ses partenaires. Parce que sans les personnes derrière l'équipe, on pouvait pas être l'histoire et c'est un titre qui m'appartient et qui appartient aussi à Suzuki JPM et tous les partenaires qui sont derrière nous. Une nouvelle page se tourne pour la carrière de Cédric, tu repars avec Hervé, dober une nouvelle aventure. Oui, c'est sûr qu'en fait, je n'ai rien contre le team Suzuki JPM et j'avais besoin d'un renouveau dans ma carrière. Ça faisait trois titres d'affilée sur la même machine, dans les mêmes conditions et c'est vrai que j'avais juste envie de changer. Avec Hervé, on a toujours eu une relation super et là, c'est quitter une famille pour signer avec un ami. Donc ça reste vraiment quelque chose de fort. Un nouveau défi, l'Arena Cross sur une 250. Face aux 4,5 dans des super finales, ça va être... C'est quelque chose qui va beaucoup me servir. À 29 ans, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers et rouloter en 4,5. La 2,5 va me donner énormément de vivacité, je le sais. Maintenant, Suzuki aux US. Ensuite, deux retours sur le Nuski. Team Demi-Moraco à partir de mai. Mais voilà, Hervé va me suivre tout au long de la saison. C'est vrai que c'est un ami qui sera fond derrière moi, je le sais. Donc je pense qu'on peut faire de grandes choses comme j'ai pu le faire avec JPM. Merci Sir Rick et faites bien ce titre. Oui. Merci.